Salut ici MAPS! Aujourd'hui je vous parle du livre Prague, écrit par Maud Veilleux aux éditions Hamak, parce que c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Il y a une certaine franchise, il y a une certaine importance d'utiliser les bons mots, même s'ils sont crus que j'aime. Donc Prague, c'est une histoire où on met en scène une personne, une femme. Ça semble un peu à de l'autofiction, on est vraiment dans ces eaux-là, que est-ce que c'est juste l'autrice qui veut nous faire croire ça, ou est-ce que c'est un peu dérivé d'elle? On ne dit pas que c'est autobiographique, c'est pourquoi on utilise ce terme-là, autofiction. Donc la personnage qui n'a pas de nom, si je ne me trompe pas, on la suit du début jusqu'à la fin dans ses relations intimes et sexuelles. Donc dès le départ, elle nous explique très bien que son couple est un peu comme ouvert. Donc son mari sait qu'elle va voir ailleurs et elle sait que son mari va voir ailleurs. Et il y a certaines balises qui sont mises en place, mais leur couple fonctionne bien comme ça. Donc c'est fait ainsi, la sexualité a été décidée d'avance, il y a eu un consensus par rapport à ça, et les deux sont somme toute à l'aise. Donc on va la suivre dans la découverte d'un autre homme, qui au départ, c'était un peu le même enjeu. C'est tout simplement pour avoir une baisse, puis c'est correct parce que son mari le sait. Mais elle va un peu se prendre à ce jeu-là, puis ça va soulever beaucoup de questionnements. Ce que j'aime de la maison d'édition à Mac, c'est que ce sont souvent des petits livres, ils sont très bien aérés aussi, donc comme... Je pense même pas qu'il y avait des chapitres, pas sûr qu'il y avait des chapitres, non. Ce n'est pas de chapitres, mais aux pages, pages et demie, il y a comme des petites poses. Donc ça se lit vraiment super bien. Puis j'ai embarqué dans l'histoire sans trop me poser de questions, malgré que ce soit un personnage ou une personne assez loin de moi, premièrement dans ses habitudes de consommation, mais aussi dans sa réaction peut-être dans la vie. Mais ça ne me dérangeait pas trop. Je suis rentrée dans son histoire à elle, puis j'ai accepté que pour elle, c'était sa normalité. Donc ça, ça ne m'a pas dérangée avec ça. J'ai l'impression qu'elle était bien dans ces convictions-là, puis dans cette manière de faire-là. Donc j'ai embarqué à pieds joints dans cette nouvelle relation qui n'est pas une relation qui est sans lendemain, mais on voit qu'elle s'attache plus peut-être qu'elle le devrait. En même temps, on ne sait pas comment ont été ces autres relations préalablement. Donc il y a cet enjeu-là qui plane un peu au-dessus de notre tête, dans le sens qu'on n'a pas toute d'informations pour voir si c'est quelque chose, une relation différente aux autres. On parcourt aussi ses réflexions, on embarque avec elle, on voit qu'elle est un peu perdue aussi. Ce n'est pas tout à fait clair comment elle se sent par rapport à tout ça. C'est un livre que j'ai bien aimé, que j'ai embarqué, puis j'ai terminé rapidement. Je dirais que le seul enjeu, c'est que j'aurais aimé m'investir plus émotionnellement. Au niveau de mes émotions, au niveau de mon investissement, j'aurais aimé ça que ça soit davantage. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que ça ne soit pas le cas. Peut-être parce qu'il y avait une grande distance entre le personnage principal et moi, ou parce que je la suivais en tant que lectrice et non pas à pas avec elle. Mais définitivement, je pense que ça aurait eu plus d'impact si j'étais plus investie, parce que j'aurais trouvé ça plus déchirant. Puis malgré que je comprenais toutes ses réflexions, c'est ça, je n'étais pas investie tant que ça dans son histoire, donc ça n'a pas eu les impacts voulus, je crois. Donc c'est une toute petite critique parce que c'est quand même un tout petit livre, je ne peux pas vous en dire tant que ça. C'est un bon livre qui porte à réfléchir sur les relations de couple, sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je mets les gros guillemets par rapport à ça parce que je n'aime pas beaucoup ce terme de normalité-là. Mais aussi, ça dérive dans une réflexion par rapport à soi. Puis ça, c'est super intéressant. Donc voici ma critique par rapport à Prague. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à les faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment, je pense trois fois par semaine de ce temps-ci. Mais techniquement, lorsque le confinement va finir un jour, ça devrait être de retour à deux. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage Société Radio-Canada